Merci beaucoup, cher Thiyan Gyao. Nous avons le plaisir de recevoir Maitre Abdoulaye Babou, avocat. Alors, Maitre Abdoulaye Babou, vous étiez à l'avant-garde du combat pour la criminalisation du trafic de médicaments. C'est fait, le président de la République a décidé de ratifier la convention de Lomé, qui est relative donc au trafic de médicaments de rue, de faux médicaments. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle ? D'abord, je ne vais pas aller très vite en besogne. Après avoir vécu en temps réel les épisodes, devrais-je dire, des trafics de faux médicaments, j'attends de voir tous les Sénégalais attendre de voir le chef de l'État poser des actes concrets. Parce que la convention médicrime dont on parle, mais depuis des années, on en parle. Le Sénégal avait refusé et refuse jusqu'à ce jour de signer, parce que c'est la première étape, a fortiori ratifié au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il faut que les gens sachent d'abord qu'est-ce que c'est que Médicrime. Médicrime, c'est la criminalisation, justement, de la vente des faux médicaments de la rue. Qui fait des dégâts, cette vente. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, EREFI en a parlé, France 24 en a parlé, un rapport de l'OMS est sorti pour dire que 10 000 Africains mouraient chaque année des médicaments de la rue. Vous voyez bien ? Et quels sont ceux qui meurent de ces faux médicaments de la rue ? Les bas de l'eau. Mais ceux qui ont les moins, vont acheter ailleurs. Maintenant, jusqu'ici, qu'a fait le législateur sénégalais par rapport à cette lutte-là ? Eh bien, rien. Le mot n'est pas trop fort, à part des textes. Parce que les textes sont là. Je vous donne par exemple le texte qui nous intéresse le plus. C'est d'abord l'usurpation de la profession de pharmacien. Parce que ce sont des non-pharmaciens qui vont dans les pays limitrophes et qui achètent les faux médicaments qu'ils introduisent au Sénégal. à une quantité inimaginable. Imaginez-vous, le fameux dossier des faux médicaments de Bel-El, l'intérêt du litige, c'était combien ? 1,350,000,000 de faux médicaments. Qui était le commanditaire ? Les commanditaires. Qui étaient-ils ? Justement, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'au regard de la loi, seules deux personnes avaient été arrêtées. En l'occurrence, le commerçant établi à Touba, le nommé Barassila, puisque maintenant il a fait des clauses. Et un autre, Mamoudou Riyalo. Mamoudou Riyalo s'était présenté comme le commanditaire. Et Barassila comme l'un des propriétaires. Parce qu'il faut connaître leur modus operandi. Des commerçants se sont cotisés. Parce que moi, j'ai vu le camion qui avait été arrosonné. Quand vous ouvrez le camion, le sergement, vous verrez des lots. L'eau, le nom Masamba. L'eau, le nom Mademba. Et à dire d'experts, ils ont dit qu'il y avait 1,350,000,000 de faux médicaments qui avaient quitté la Guinée jusqu'à Touba Belel. Problème, comment depuis la Guinée jusqu'à Touba Belel, ces deux gros camions n'ont pas été contrôlés. Exactement. Ils sont aujourd'hui stationnés sous surveillance de la douane à Durbel. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? On vous retourne la question. Comment est-ce qu'ils ont pu ? Voilà. Mais il n'y a plus grave dans cette histoire-là. C'est la grâce accordée à Riyalo. J'en suis pas convenu. Une seconde, je dis bien. D'abord, le fait que le camion, les camions, parce qu'il y en avait deux, sont venus jusqu'à Touba, ça veut dire qu'il y a une organisation. Dans tout ça, et j'avais prononcé le mot mafia qui a fait tilt dans la tête des gens, mais je répète encore sur votre plateau que c'est une mafia. Un crime organisé. Un crime organisé. Des gens qui se sont organisés à coup de milliards pour être dans l'illégalité et surtout pour tuer. Pourquoi ? Parce que, je le répète encore, pour dire que c'est une organisation, parce que dans les camions, il y a les lots nominativement de commerçants madamba, commerçants ma patée, et qui ont pignon sur rue à Touba. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à Touba, il y a entre 400 et 500 dépôts de faux médicaments ? Et le rôle des douaniers ? Et le rôle des douaniers, le rôle de la police, le rôle de l'argent entreprenant. C'est dire donc qu'il y a une organisation qui se nourrit de ça et qui continue de tuer sans... Et finalement, comme l'a dit Der, finalement, qui était à la barre à part Amoudou Diallo, le commerçant ? Où sont les autres ? Le menu frétain. Ah ! Dans l'enquête. Hein ? Quelqu'un a dit, dans l'enquête, j'avais le PV, et je l'ai tué jusqu'à présent. Il a dit, non mais marquant dans l'enquête, lorsque nous avons arrêté Amoudou Diallo, hein ? Et barre cela, ils m'ont cité les noms de tel, 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 tel. Vous savez ce qui a été dit dans le PV ? Les gendarmes ont dit, donc nous taillerons le nom. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pour les enquêteurs, qui devaient eux-mêmes être au-devant pour combattre cette criminalité, qui devaient faire des perquisitions, ils ne l'ont pas fait, qui devaient citer nommément des gens, ils ne l'ont pas fait, alors l'affaire a été camouflée. Et c'est lui qui a été inculpé, Mamoudou Diallo, il a été gracié par le président de la République du Sénégal. Comment est-ce que vous expliquez ? Mais c'est à tort, c'est inacceptable. Parce que d'abord, mais la grâce obéie à des formes, c'est normal. On dit que quelqu'un peut prétendre à être gracié lorsqu'il aura terminé les voies de recours, une peine définitive. Ce n'était pas le cas de Mamoudou Diallo. Mamoudou Diallo avait fait appel et l'affaire devait être jugée par devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel des pièces. Le président dit qu'il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Je dis qu'il ne s'est pas trompé. Vous savez pourquoi ? Moi, j'ai été ministre. Et tout le monde sait que ce dossier-là était un dossier signalé. quand il y a un dossier signalé, on fait attention comme son nom l'indique. À chaque étape de la procédure, on sait que attention, méfiez-vous, il y a quelque chose dans ce dossier. Et dans le cas d'Espèze, ça a fait tellement de bruit que tout Sénégalais savait qu'il y a pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ce dossier des médicaments. Un, c'était un dossier signalé. C'est ça. Deux, le président lui a accordé la grâce. Mais je vais vous dire maintenant, je vais vous révéler pourquoi le président était au courant. Pourquoi ? Lorsque nous sommes allés devant la cour d'appel de Tchesse, nous avons plaidé le dossier. D'abord, à notre grande surprise, les représentants de l'État, de la nation, Askenweb, le parquet général. Mais le parquet général était contre nous. Le parquet général a dit diminuer dans ses requisitoires la peine de Bahrasile de 7 à 4 ans. Alors que tout le monde sait que Bahrasile était au cœur du trafic. Il a reconnu d'avoir des cantines. Est-ce que ça, quelqu'un peut comprendre ça ? Celui qui représente la société. Qui est censé défendre le peuple. censé défendre le peuple. Il se lève contre nous et dit non, diminuez la peine. Quelle était son motivation ? J'ai continué. Je n'ai pas encore fini. De 7, ramener ça à 4 ans. Première surprise. Mais deuxième surprise, le parquet général a dit ne touchez pas au décret de grâce du président Macky Sall. alors que tout le monde sait que c'était inégal. Oui, il n'était pas éligible à la grâce. Exactement. Il a fallu le courage du président de l'UMS, le président Téliko. Je ne cesserai de louer son courage qui a écarté le décret de grâce du président de la République, qui a confirmé la peine de 7 ans contre Bahrasile et a lancé un mandat d'arrêt contre Amoun Ourydial. Il a marqué alors l'indépendance de la justice. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. L'arrêt qui a été rendu par le président Téliko et ses collègues magistrats, c'était le 22 juillet 2019. Tenez-vous bien, le 22 juillet 2019, le jour même de l'arrêt, le parquet général a fait un pourvoi en cassation le jour même ce lundi-là. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose. Finalement, qui est Amoun Ourydial dans cette histoire-là ? Je termine sur l'attitude du parquet. Ça veut dire que, vous le savez tous, même vos téléspectateurs le savent, le parquet général oublie à l'exécutif. Ça veut dire que dès que l'arrêt a été rendu le 22 juillet, le parquetier a rendu compte au ministère et le ministère lui a dit faites un pourvoi en cassation. C'est ça qui montre que ce dossier n'est pas un dossier de ouéa ouéa Maintenant, tu peux répondre à votre question. Qui est Amoun Ourydialo ? Amoun Ourydialo n'est pas un homme ordinaire, un intouchable. d'abord, dans ce dossier, ce sont les douaniers qui se sont sentis floués parce que les douaniers cherchaient Amoun Ourydialo qui est impliqué dans plusieurs affaires. Il pensait que une fois l'affaire terminée, il allait mettre la main sur ce monsieur-là. Première déception. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Le jour où Momodou Ourydialo était libéré, il s'est évadé, je peux dire. Mais la grâce entreparenté l'a fait sortir. Vous savez, c'est un véhicule neuf, rutulant, je ne sais pas, comme les véhicules américaines là. Qui est venu le chercher. Absolument. Au moment où ces feux clignotaient. Comme ça, comme ça. Donc, vous doutez vraiment de la volonté politique de mettre en oeuvre la convention et la criminalisation. Mais évidemment, et surtout, pour terminer sur ça, n'est-ce pas que c'est le président de la République qui a dit dans vos zones, je crois, qu'il s'était trompé, qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il allait... C'est comme ça qu'on l'a expliqué. Et c'est comme ça que lui, il s'était engagé, monsieur le président de la République, à faire le ménage dans cette affaire. Si on l'a expliqué, rien. Alors qu'on sait qu'il y a un enjeu sous-régional dans cette histoire-là. Les terroristes, désormais, s'autofinancent avec le trafic de médicaments. On parlait plus de trafic de drogue, mais maintenant, les réseaux terroristes sont financés par le trafic de médicaments. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais même, on m'a dit plus. On m'a dit que maintenant, les Américains ont l'œil sur le Sénégal. Beaucoup plus vigilants à cause de trafic de médicaments. Je vous ai parlé du nombre de morts. Le rapport de l'OMS parle de 10 000 Africains meurent de trafic de médicaments. Maintenant, nos frontières est en pauvres. Et le manque de réaction de l'autorité. Ça, il faut le souligner. Les gens à tort, je dis bien à tort, parce que moi, j'habite tout bas. Les gens à tort disent que oui, ce sont les autorités religieuses qui ne veulent pas. Non, je dis non. Mais je fais la différence. Je fais la différence avec le talubé Mourit qui peut s'appeler Mbake. Si c'est Diop ou Babou qui agit à contrario, à l'encontre de ce que veut Serine Touba dans sa cité, je fais cette différence mais avec le chef suprême de la communauté Mourit qui est le calife général de Mourit Seigne Muntaka Basir Mbake. Est-ce qu'il a été sensibilisé dans ce sens? Est-ce qu'il a été sensibilisé? Je dis que pas sensibilisé mais il a fait des déclarations. Mais comment c'est à Dakar? Il y a des officines à ciel ouvert qui servissent dans la capitale. Le calife a fait des déclarations plus d'une fois à l'occasion de la tabaski, à l'occasion corité, à n'importe quel temps il a fait des déclarations. Mais d'ailleurs, je vais vous donner une jurisprudence peut-être que certains m'étaient encore venus au monde. Il fut un temps quand Seigne Abdoulahad Mbake était calife général de Mourit. Vous savez ce qu'il a fait? Un jour pour lutter contre ces faux médicaments ce charlatanou il a fait venir la légion les gendarmes les douaniers avec leurs chiens vous savez que il a rasé le marché au casse. le lieu par excellence de la vente des faux médicaments. Mais les talubés les talubés de Seigne Touba s'étaient rebellés contre Seigne Abdoulahad qui lançait des lettres par-dessus bord son domicile mais un khalife avisé tout le monde connaissait sa réplique. Vous savez ce qu'il a dit? Oui j'ai fait venir des chiens à Touba mais les chiens viennent chercher des chiens. Voilà c'était sa réponse. Et il était parvenu à nettoyer mais maintenant c'est devenu... l'industrie pharmaceutique dans tout ça l'industrie pharmaceutique l'industrie pharmaceutique en pâti les pharmaciens au premier chef docteur en pharmacie qui ont fait des études je crois plus de 7 ans pour devenir docteur en pharmacie mais maintenant les pharmaciens diplômés fuient Touba il y a je crois d'après ce qu'on m'a dit 32 officines de pharmacie regardez par rapport à la population de Touba Touba est la deuxième agglomération du Sénégal mais les pharmaciens ne peuvent pas s'installer comment des pharmaciens 32 pharmaciens peuvent concurrencer plus de 400 officines où c'est le commerçant qui fait venir ses médicaments comme on vend des sacs de ciment il n'y a même pas de pharmaciens il n'y a que des vendeurs il n'y a que des vendeurs alors maître on est rattrapé par le temps vous êtes focus sur Touba mais comme je vous dis Dakar aussi oui mais évidemment mais absolument le cursoring ça continue qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est interpeller l'Etat l'Etat doit réagir avec ses moyens la force publique mais qu'est-ce qui empêche l'Etat du Sénégal de faire descendre les douaniers ou bien des gendarmes ou des policiers là où ils savent qu'il y a des magasins contenant des faux médicaments c'est tout quand l'Etat ne réagit pas l'autre oui parce qu'en fait c'est des décisions très courageuses qu'il faut prendre parce que souvent on a vu des tentatives mais qui ont été à la limite mais quand même quand on a l'obligation d'administrer il faut être à la hauteur merci maître Babou avocat donc comme on disait vous avez porté le combat pour la criminalisation le président de la république a promis s'est engagé de ratifier la convention alors merci à vous également de nous avoir suivi demain inchallah un autre soir d'info donc